Musique De toute façon je l'ai toujours dit hein Si la meuf te plaît pas On va voir la petite soeur Et vous allez vite comprendre pourquoi après cette histoire au passage Damn bro c'est BNI Est-ce que vous allez bien mais tuk Ecoutez moi ça va super on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Sur du Call of Duty Black Ops 3 En domination hardcore Je tiens à préciser avant qu'il y a des gens qui me disent en commentaire Ouah ton arme elle est cheatée ou ouah t'as trop de connexion Non j'étais en hardcore les gens Je tue en 2-3 balles c'est tout à fait normal Sur la map Métro Alors là ils se sont pas foulés pour le nom Il y a un métro qui passe Il y a Jean-Michel à la réunion qui a fait Alors les mecs il y a un métro qui passe La map on va l'appeler métro Qui dit non ? Personne a de juger Tu vois autrement dit si ce serait une voiture qui passerait Bah la map on l'aurait appelé Mercedes Voilà aucun possé pépère Donc les gens cette petite histoire C'est une histoire qui va plaire Les petits coquinous de mon YouTube Qui adorent que je parle de filles Mais ça va aussi peut-être plaire les gens qui sont un peu moins coquins Parce que c'est une histoire un peu fun Avec des blagues et tout ça derrière Donc voilà voilà Donc pour commencer cette histoire J'ai rencontré une fille sur Facebook Alors là il y a des gens qui viennent me dire Oh Benny on compte des filles sur internet Comme un mec qui s'est pas dragué La honte Les gens en 2015 C'est tout à fait normal C'est fini l'époque Où tu rencontrais des meufs dans un bar à moitié pourré C'est fini cette époque Avec internet T'as accès sur tout le monde Tu peux même rencontrer une japonaise Qui pue au Pakistan Qui est en vacances en Belgique Voilà tu peux rencontrer tout avec Facebook Bref j'ai rencontré une meuf sur Facebook Donc forcément Les premières discussions C'est en mode Ça va Tu t'appelles comment Ta gage Bref les conversations complètement chiantes Qu'au final tu poses même tes questions Que tu t'en fous de la réponse Mais tu fais quand même par politesse Et faire genre que tu t'intéresses à elle Alors que dans ta tête Tu veux juste la sauter Ok Bref c'est pas le sujet Donc c'est une meuf Elle habitait à une heure de chez moi en train Et un jour elle m'a dit Ecoute j'aimerais beaucoup te voir Et je vais être dans ta ville Pour du shopping Elle avait organisé une journée shopping Avec sa soeur dans ma ville Alors pourquoi dans ma ville Parce que j'habite dans la capitale de la Belgique Donc Bruxelles Et forcément pour le shopping Il y a beaucoup plus de boutiques Elle vivait dans la campagne Où genre il y avait deux vaches Et la seule boutique qu'il y avait C'était un abattoir Bah voilà c'est pour ça Qu'elle est venue faire du shopping Dans ma ville Donc moi ce jour là Il fallait savoir Je lui ai donné une excuse Parce que j'avais complètement la flemme de l'avoir Et je voulais pas l'avoir dehors Parce que c'était en période des fêtes Enfin c'était pas encore les fêtes Mais voilà on était en décembre Et on se gelait un peu les couilles Donc je lui ai dit Je lui ai trouvé une excuse Ouais je suis occupé J'ai pas le temps Et elle m'a dit Ecoute si t'as vraiment pas le temps Moi je rentre chez moi vers 19h Donc on reprend le train vers 19h Et si là t'es disponible Bah viens avec nous à la gare Et tu peux venir dormir chez moi Y'a pas de soucis Et ma mère t'inquiète pas Elle est très cool Très compréhensif Elle dira pas non Donc là j'ai eu les connexions Qui sont faites dans mon cerveau En mode Elle et moi Tout seul Chez elle Pourquoi pas Voyons voir Mais là franchement Je veux te dire Quand une fille te dit ça Y'a même Marine Le Pen Barack Obama Qui tu veux Qui te dise Ecoute on a rendez-vous Crois moi Je lui mets une quenelle Direct à Barack Obama Et je me cache chez la meuf Je lui dis Ecoute Barack Je t'aime bien Tu sais bien mais Le devoir m'appelle Tu vois ce que je veux dire Ou quoi Donc là Vite fait J'ouvre mon sac J'allais pas dire non Forcément J'ouvre mon sac Je balance tes cibles Chaussettes Des vêtements Vite fait Wop sac à dos Je me barre chez elle Enfin je me barre Les retrouvés à la gare Avant de me barrer chez elle Et là J'ai eu l'effet Facebook Alors pour les gens Qui connaissent pas L'effet Facebook Tu vas vite comprendre c'est quoi C'est genre sur Facebook Tu vois la meuf En mode super belle Sexy Bien appuyée En mode super forme Et tout Mais en vrai C'est pas du tout ça C'est genre Quand tu la vois en vrai T'as l'impression que Monsieur réalité Est venu Et t'as mis une grosse claque Dans la gueule Pour dire Bah voilà T'es accru aux photos Facebook Mais non la meuf en vrai Elle ressemble à rien Mais N'oubliez pas qu'elle était Avec sa petite soeur Et là j'ai tourné la tête A côté Et j'ai vu la petite soeur Qui Tu vois Mignonne et tout Comme ça Tu vois Petite fesse Petit sein Vente bien plat J'étais pas indifférent Elle m'a pas laissé indifférent La petite soeur Donc forcément déjà Dans ma tête C'était clair Je veux pas me taper La grande soeur Mais la petite Donc là on reprend le train Et tout normal On parle normal Et je vois que sa petite soeur Elle a l'air Tu vois Elle a l'air un peu timide Elle regardait tout le temps Sur le côté Mais elle me regardait Comme ça au coin de l'oeil Et là je me dis Je lui plais Ou elle est timide De base Mais là La grande soeur Elle m'a dit Non elle est toujours comme ça C'est pas toi Elle est toujours timide Quand elle est avec quelqu'un Qu'elle ne connait pas Donc je me dis Ah peut-être que je lui plais pas C'est mort Donc là on rentre chez elle Et forcément C'était un week-end Et puis il y avait la semaine Et finalement J'ai quand même dormi Jusque chez eux la semaine Et le week-end C'est pas passé grand chose Donc je vais vite passer L'étape du week-end Le week-end c'était genre Ouah on regarde un film Monopoly Ouah dodo Donc je dormais pas dans leur chambre Dans le sens où forcément Il y avait la daronne Comme je vous ai dit Donc forcément je dormais Il y avait une chambre d'amis Donc je leur mets dans la chambre D'amis Donc là en semaine Eux ils étaient en examen Moi pas A cette époque là J'étais déjà J'allais plus à l'école J'avais 15-16 ans J'allais plus à l'école A cette époque là Donc moi c'était tranquille Je pouvais rester chez eux la semaine Et je suis resté chez eux Une semaine Donc je Un jour Je vois que c'est la petite soeur Qui rentre plus tôt Des examens Elle rentre beaucoup plus tôt Moi je regardais la TV Au calme Tu vois je sapais et tout Je regardais Naruto Posé, Pépère Bref Elle rentre plus tôt Et là je vois qu'elle s'assit A côté de moi Mais Avec une petite distance Tu vois Distance limitée Genre avec une barrière et tout Tu vois Genre d'un mètre de distance Mais Je regardais la TV Mais du coin de l'oeil Je voyais qu'elle me regardait Avec tu vois Une expression vraiment pour dire Il est mignon lui Je me le taperais bien Et je vois qu'elle commence A chaque fois A se rapprocher un petit peu plus Jusqu'à être à côté de moi Mais moi à cette époque là J'étais encore timide J'étais pas aussi flex Que maintenant Tu vois Je sais pas si c'est un style flex J'invente des mots comme ça Enfin bref Je sais pas si c'est un style flex Donc Je t'ai pas autant Comment dire Tu vois Spontané Bref Je t'ai pas autant spontané Mais heureusement Elle finalement Elle était pas si timide La coquinou Elle commence à dire Tu vois Me poser des questions Et tout Je réponds normal Et puis D'un coup Je sais pas Elle me tape à télire Elle fait Moi j'aimerais refermer mes seins Et moi je la regarde Je fais pourquoi Ils sont très bien Tes seins Elle avait une très belle poitrine Elle me dit Ecoute Si tu toucherais Tu verrais qu'il y a un sein Plus petit que l'autre Elle dit Si tu veux Tu peux toucher Donc moi je touche Tu vois Mais au dessus du pull Normal Je touche Puis je fais Ouais je sais pas On dirait pas Elle fait normal Il y a mon soutien Quand je dis touche Va en dessous Elle me dit ça Cache Je dirais que moi Je mors en dessous Tu vois En plus là C'est l'endroit des filles Qui est chaud Même les filles diront Elles même Que leur poitrine C'est une source de chaleur Tu vois ce que je veux dire Je commence à toucher Et tout Donc forcément Moi aussi Il y a mon truc Qui commence à chauffer Et tout Il y a le bambou qui monte Puis Elle aussi Je vois qu'elle commence à s'exciter Tu vois Elle commence à me faire comprendre Qu'elle a envie de moi Donc je commence à déshabiller Tout doucement Puis là elle me dit Écoute on va pas faire ça Dans le salon Imagine qu'il y a ma soeur Qui rentre Là je vais me faire déchirer Et toi aussi Viens on va dans la chambre On monte dans la chambre Et là Elle cherche partout Après des préservatifs Elle me regarde Elle fait On peut tomber enceinte par le cul Je me jure ça Quand elle m'a dit ça Limite j'avais plein envie Je me dis Ouais elle est belle Voilà J'ai voulu lui dire Ton cerveau il est dans les fesses Mais j'ai rien dit Sinon j'avais cassé mon plan Je la regarde Je fais Bah non Tu crois quoi Tu crois que l'utérus Elle est pas dans ton cul Mais alors qu'elle fait T'es sûr Parce que moi J'ai vraiment peur De tomber enceinte Puis là je prends mon téléphone Je vais sur internet Je fais tiens Tu vois on peut pas tomber enceinte Par le cul C'est prouvé scientifiquement Puis après forcément Là t'as compris Qu'est ce qui s'est passé Et on peut dire C'était une histoire de cul Donc je l'ai pris par l'arrière Concrètement Je l'ai pris par l'arrière À proprement dit Ça c'est fini En histoire de cul Puis On l'a pas fait longtemps Parce que forcément Elle avait mal Puis moi c'est pas mon délire Par les fesses Ça m'a vite dégoûté Je lui ai dit J'aime pas par les fesses Écoute Je préfère qu'on le fasse Un jour qu'on a des préservatifs Puis elle a dit Je pense savoir Où il y a des préservatifs Mais ils sont à ma soeur Mais je pense qu'elle le verra pas Parce qu'il y en a beaucoup Là je me dis Putain la grande soeur C'est aussi pour qu'elle ait Beaucoup de préservatifs Ok J'ai capté C'est quel genre de famille Y'a pas de soucis Donc là Parce que ma soeur Parce qu'elle dormait Dans la même chambre Que sa soeur Elle a dit Ma soeur peut rentrer A tout moment Et là je lui ai dit Bah tu veux qu'on le fasse où Et là elle dit Écoute Ma mère elle travaille Jusqu'à 18h On va dans sa chambre Donc au final Ça s'est fini Dans la chambre de la mère Donc elle a pris Les préservatifs de sa soeur On l'a fait une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Elle arrêtait pas C'est une meuf C'était une accro du cul Mon pote Elle était accro au sexe C'est un truc de fou Au point que c'était moi Qui en avait marre Avant la meuf Alors quand un mec En a marre avant la meuf C'est pour te dire Qu'à quel point Ça a duré trop longtemps Et puis voilà Je t'ai vité de mes éleveux Voilà mon énergie Là elle était partie Elle aspirait Tout mon énergie Mon cerveau Mon esprit Tout ce que tu veux Puis à un moment J'en pouvais plus Au point que j'arrêtais De bander Dans Voilà Son miaou Enfin t'as compris Quoi Donc de là Euh Bon Elle l'a pas mal pris Tu vois Dans le sens Où elle a compris Que j'étais fatigué Que j'en pouvais plus Et là J'ai compris Que c'est une meuf Qui était accro au sexe Donc On s'est pas fait griller Ce jour là Puis je suis rentré chez moi Et là Elle m'a rajouté sur Facebook Mais on te fait faire attention Pour se parler de ça Dans le sens Où la grande soeur Elle avait des sentiments Pour moi Mais je le savais pas A cette époque là Je les ai eu bien après Que sa grande soeur Ava des sentiments pour moi Mais elle elle le savait Mais elle me l'a jamais dit clairement Elle m'a juste dit Écoute Par rapport à ma grande soeur Faut mieux qu'on reste discret Donc à chaque fois Je devais passer par sa grande soeur Pour venir chez elle Et de ça Et à chaque fois Que sa grande soeur Me proposait de revenir chez elle Je disais pas non Mais dans ma tête C'était pour me faire la petite soeur Et à chaque fois On le faisait On trouvait toujours Un moyen pour le faire Et jusqu'à 15 jours Ben Sa grande soeur A trouver un copain Parce qu'elle s'est lassée Du fait que moi Je voulais pas d'elle Et elle m'a jamais avoué Ses sentiments Donc elle a trouvé un copain Et vis-à-vis de ça Ben je pouvais plus aller chez elle Donc forcément J'avais pu voir la petite soeur Et on s'est éloigné comme ça Et c'est pas plus mal Dans le sens où Cette histoire Elle m'a amené nulle part Et voilà Tout simplement ça C'est une petite histoire Qui est déjà finie Qui s'est bien terminée Sympathique Tout ça pour vous dire Que La petite soeur Je l'ai kiffée Mon pote Donc voilà Cette histoire est terminée Donc laissez un commentaire Un like Un partage On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Mais thug Je vous embrasse Je vous love Ciao ciao Les gens prenez soin de vous C'est le plus important Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz